Toujours à propos du Salon de l'Agriculture, M. Strauss-Kahn, vous n'êtes pas allé au Salon ? Non, je pense à la femme, à mes enfants, à mes amis, et j'ai décidé de ne pas y aller. J'avais peur de céder à la tentation et de commettre une faute morale et des actes inappropriés. C'est surtout ce que m'évoque le Salon de l'Agriculture, la symbolique. Songez que chaque fois que je passe devant les stands d'artisans charcutiers, une charcutière, un saucisson à la main, me propose la rondelle. Mais c'est pas tout, il y a aussi des grosses cochonnes, avec des jambes à la saumure, comme chez Dodo. Et puis toutes ces laitières, avec leurs grosses mamelles bien gonflées qui attendent qu'on leur flatte la croupe. Mais la vraie raison de mon absence à ce Salon de l'Agriculture, c'est que l'année dernière, j'ai eu, je dois vous faire une confiance, j'ai eu un accident, dont je ne suis pas fier. Oui, un accident au Salon de l'Agriculture. N'y tenant plus, pour des raisons que je viens d'évoquer, sur le stand des Charolaises, pour me soulager, discrètement, j'ai glissé mon pénis dans l'embout d'une treilleuse électrique. Et là, je n'ai pas su arrêter la machine. Machine qui s'arrête automatiquement au bout de 10 litres. Et bien je peux vous dire qu'à la fin de la journée, quand ils m'ont fermé et étalé lumières, j'avais les roubignoles comme des raisins de corinthe. Alors, un piège possible ? Un complot, nous verrons. Dominique Froscal.